cette série des vidéos est dédiée aux étudiants deuxièmement et médecine où on va traiter la première unité d'enseignement intégré où on va voir l'appareil cardio respiratoire donc dans cette série des vidéos on va traiter l'anatome et la physiologie fonctionnement de cet appareil l'histologie on va voir des notions radiologiques pour les gens qui vient juste de nous suivre vous allez retrouver tous ces supports dans la description c'est le moment d'abonnés si vous êtes pas encore maximiser vos partages et on va rentrer directement au but du sujet on va traiter l'anatomie descriptive ou la configuration externe du coeur c'est le cours de docteur cédite et on va commencer notre enchaînement par une introduction donc le coeur en définition ou bien comme introduction est un organe qui est je vous invite toujours à prendre note tout ce qu'on va tous les notions qu'on va détailler sont des points forts à retenir et bien sûr des questions hyper tombables comme thème d'examen donc c'est un organe fibromusculaire vous êtes en train de noter un terme complexe pas seulement des muscles il s'agit aussi des structures fibreuses qui donne si on peut utiliser le terme la charpente de ce dernier donc c'est un organe fibromusculaire notez vous bien le terme qui est bien sûr creux il contient quatre gravités on voit les détails dans le prochain cours concernant la configuration interne oxy est une vraie pompe à son donc le rôle majeur du coeur donc il ressemble le rôle majeur c'est une pompe à son qui va pomper qui va éjecter le son non oxygène et vers le poumon ce dernier le mot on va engendrer dans le deuxième chapitre le rôle principal de ce dernier du poumon et l'hématose vous avez appareil cardio respiratoire le coeur c'est vraiment une pompe le poumon le rôle majeur de ce deuxième organe qui communique contre le coeur c'est l'hématose ou l'oxygénation du son on va voir ça dans la physiologie respiratoire et l'hématose donc il va pomper le son nom oxygène et vers le poumon par les artères pulmonaires on va les détaillis leur structure anatomique puis il va recevoir ce sang qui a été oxygéné c'est le phénomène de l'hémostase on descendait maintenant par les veines pulmonaires donc faites attention à confondre entre artère et 20 donc tout ce qui sortent tout ce qui est émetté donc tout ce qui est efférent du coeur c'est de l'artère même si ce dernier il contient du son nom oxygéné du son qui est riche en co2 tout ce qui va arriver tout ce qui est affaire envers le coeur c'est des vins donc la voix donc si on prend l'illustration donc la voilà c'est ça c'est l'artère ou bien le trompe une monnaie donc c'est une artère mais elle contient du son qui est non oxygéné mais elle restera une artère et la voilà par exemple si on prend le côté ou bien la face postérieure donc la voilà ce sont les quatre vingt vous êtes en train de voir c'est les quatre vingt pulmonaires il contient du son oxygéné mais c'est pas une artère c'est une veine donc on dira qu'il s'agit d'une artère ou d'une veine selon les critères d'affairons ou efférons à partir du coeur ou arrivons au coeur faites attention à confondre entre artère et 20 donc ce dernier ce sont qui vont revenir et qui va réentrer au niveau de la cavité gauche vous allez voir qu'il s'agit de deux coeurs si on peut utiliser le terme il est divisé en deux grands majeures stations le coeur gauche voilà la parole du coeur gauche toujours donc qui on utilise le terme coeur gauche ou bien ce dernier va véhiculer le son oxygéné ou le coeur droit voir les cavités droites qui vont contenir le son non oxygéné donc 200 va être pompée à partir du ventricule gauche on va voir ça dans juste quelques lignes pour être distribués à la totalité du organisme donc ce dernier se sont oxygénés il va être éjecté à l'organisme par la horte donc la plus grosse artère pour le corps c'est la horte ce dernier il va recevoir comme on a vu dit par les 20 caves on va voir ça dans le système ou bien le circulation voire la vascularisation systémique donc c'est les 20 caves qu'ils vont admis qui servent comme admission du des sons du son non oxygéné ou bien ils sont toxiques de la totalité du coeur et c'est la horte qui est le majeur vers la majeure artère ou en paix ils sont oxygénés donc là c'est indiqué dans votre support la circulation du son est en sens unique le sens unique veut dire que l'artère elle a un seul chemin c'est de transporter comme mon avis dit le son seulement du coeur vers l'extrémité ou bien vers la totalité du corps l'organisme et une veine elle ne peut que conduire du son à partir de l'extrémité de la périphérie la périphérie de la totalité de l'organisme vers le coeur ce dernier le coeur il est formé par deux parties séparées par un septembre inter atrial et interventriculaire vous avez trois symptômes donc trois septembre septembre interventriculaire un septembre inter auriculaire ou bien inter atrial et vous pouvez rajouter le septembre atrioventriculaire on va voir dans ça dans les sillons donc le coeur droit il est rempli du son pauvre en oxygène on avait parlé de ça tout ce qui est qualité droit donc d'abord dans votre schéma d'anatomie vous êtes en train de le visualiser en bleu donc le c'est la symbolisation du son nom oxygéné et tout ce qui est à gauche et rouge donc c'est limite or bien le coeur gauche qui servra bien qui remplit par du son qui est riche en oxygène chaque coeur ce il se subdivise en atrium ou un oriète c'est la même chose on dira atrium ou bien un oriète et ce n'est pas à confondre avec l'auricule on va voir sa différence entre atrium et auricule et ce dernier ils vont communiquer par les ventricules par les ostéomes atrium ventriculaire ce sont les deux valves on va voir ça dans la description ou bien la configuration interne du coeur c'est les deux valves mitrales et la voile tricuspidienne donc la circulation pulmonaire et le circuit de l'hématose notez vous bien ce temps tout ce qui est en gras bien sûr et à retenir et elle inclut le système circulatoire du ventricule droit à l'atrium gauche donc tout ce qui est circuit à partir du ventricule droit et qui va revenir ou bien qu'il va être admis admis au niveau du coeur par le atrium gauche donc c'est de la petite circulation bien la circulation cardio pulmonaire voilà les 20 pulmonaires donc on dira qu'il s'agit de la circulation pulmonaire ou la petite circulation et on dira qu'il s'agit de la circulation systémique qui est la circulation du son oxygéné donc l'orbite c'est pas de l'hématose on répète c'est de faire distribuer le son oxygéné vers l'autre la totalité du corps donc elle chemine à partir du ventricule gauche jusqu'aux arrivés à la triompe droite on répète du ventricule droit vers la triompe gauche c'est la circulation pulmonaire la petite circulation si on peut utiliser le terme du ventricule gauche jusqu'aux arrivés à la triompe droit c'est la grande circulation ou bien la circulation systémique le coeur il est entièrement contenu dans un sac fibreux qui est le péricard on va détailler ça dans le troisième cours on va voir en secours la configuration externe suivi deuxièmement par la configuration interne suivi par la sac fibre qui est le péricard qui va envelopper ce dernier donc ne banalisez pas les notions de base toujours ils sont à retenir car c'est primordial et c'est bien sûr hyper tombable comme question d'examen donc on passe aussi au deuxième titre qui est des généralités donc le coeur c'est un muscle strié notez vous bien le terme donc c'est pas du muscle lisse vous allez revoir vous allez voir dans la deuxième unité thématique concernant le tube digestif donc le coeur c'est un tissu musculaire strié creux avec une contraction qui est rythmée nous allons voir ça dans la physiologie où on va traiter le tissu nodal dont la fonction elle est assurée via leur fonction elle est d'assurer la progression du son à l'intérieur des vaisseaux ils comportent quatre cavités comme on avait dit deux oreillettes voire à trio donc voilà ça c'est la triompe droit et voilà ça ça c'est l'auricule convient à postérieur le voilà ça c'est la triompe gauche qui est le plus postérieur voilà ça c'est de la triompe gauche il contient deux ventricules le plus grand c'est du ventricule gauche donc voilà votre ventricule gauche on répète ce dernier il est rempli par du sang qui est oxygéné et voilà ventricule droit qui sert à pomper le sang qui est non oxygéné donc ces quatre cavités ils sont orientés ça c'est à retenir pas crânio dans le plan crânio-caudal ils sont orientés sur le plan ou bien sûr une direction qui est postéro-antérieure qu'est ce que ça veut dire donc si on va vous poser la question vous n'allez pas répondre que les deux atrium ils sont situés crânio-caudal bien supérieurement donc ça c'est pas supérieur et les ventricules c'est pas ils sont pas situés inférieurement il s'agit d'une disposition qui est entéro-postérieure veut dire que l'atrium les deux atrium ils sont postérieurs on va voir la notion d'entéro-postérieure donc voilà donc ça c'est postérieure donc deux plans et là les ventricules donc ça c'est entérieur donc les deux oriètes ou les atrium c'est en c'est postérieur et les ventricules c'est entérieur donc ça c'est l'orientation entéro-postérieure pour la situation donc bien sûr le coeur il est situé dans le thorax il est entre bien centré entre les deux poumons il est emprisonné ou bien il repose sur le diaphragme et dans le médiastère antérieur on a un cours sur le médiastère et sur le diaphragme il est situé derrière le sternum donc voilà les structures osseuses donc le coeur il est protégé à l'intérieur de la cavité ou bien de la cage thoracique là voilà votre sternum le coeur repose postérieurement ou bien derrière le sternum situé dans le médiastère antérieur si on prendre la vise donc un aspect la sagittale bien une vue de profil situé entre les deux poumons et en avant de la colonne vertébrale et plus précisément vous pouvez dire que le coeur il est situé dans le médiastère antérieur plutôt dans l'étage inférieur du médiastère antérieur voilà dans votre support la situation donc le coeur donc il a une empreinte sur le poumon gauche on va voir ça dans l'anatomie des poumons ça c'est une vue de profil vous êtes en train de visualiser cette dernière à gauche dans l'illustration ça c'est les foyers d'auscultation on va voir ça prochainement et vous allez revoir cette notion l'année prochaine où vous allez traiter la sémiologie cardiaque sont dévoyés et foyer d'auscultation des valves concernant les deux valves mitrales aortiques tricuspidiennes et la voie du tronc pulmonaire ou la voile sigmoïde toujours dans la forme et l'orientation le coeur il a une forme ça c'est à retenir car c'est hyper tombable une forme qui est pyramidale mais triangulaire donc le coeur c'est pas cylindrique c'est pas quadrangulaire c'est un c'est un pyramide de forme qui est triangulaire vous allez voir cette notion de triangulaire où on va voir qu'il contient de trois phases et de trois bords c'est pour cela on dit forme pyramidale qui est triangulaire son grand axe vous pouvez voyez dans l'illustration donc il a un axe qui oblique en avant on c'était l'orientation crânio-caudale qu'on a vu plutôt l'orientation entéropostérieure qu'on avait cité précédemment donc à voir le crânio plutôt postéro intérieur donc il est situé dans un axe qui oblique en avant bien sûr à gauche vous pouvez dire là dès que vous allez jeter l'oeil qui c'est ce dernier il est incliné à gauche c'est pour cela s'explique la cissure ou bien la notion de la cissure ou l'empreinte du coeur dans la dans le poumon gauche et pour la situation donc la pointe du coeur donc le sommet donc elle est en regard du donc pas le troisième par le quatrième c'est au niveau du cinquième espace intercostal si on va compter les côtes donc ça c'est la première ça c'est un deuxième c'est la troisième c'est la quatrième ça c'est la cinquième et au dessus de cette dernière entre la cinquième et la sixième côte vous pouvez noter la voilà donc c'est la pointe du coeur elle est située dans l'espace le cinquième espace intercostal et bien sûr gauche donc si on résume ce qui est déjà cité dans cette plaque c'est très important en forme qui est pyramidale triangulaire un axe qui oblique en avant à gauche et en bas avec un sommet présenté par la pointe du ventricule gauche et une base là voilà votre base qui est illustré bien qui est représenté par les deux atrium donc tout ce qui est atrial tout ce qui aurait être on répète est postérieur c'est pas supérieur c'est pas crânial et tout ce qui est antérieur tout ce qui est ventricule qui sont situés dans l'étage ou la chambre antérieure on va détailler ces quatre chambres dans la configuration interne du corps il est en regard du cinquième espace intercostal et on répète ces pyramides dans ces triangulaires c'est oblique n'oublie pas ces notions voilà la motion d'oublier c'est la radiographie normal vous allez revoir ça on répète entre troisième année lorsque vous allez engendrer la radiographie un autre mot physiologique ou bien la radiographie normale du coeur les gens qui sont curieux il s'agit d'une série de vidéos concernant ce thème vous pouvez la consulter c'est toujours disponible dans la simiologie cardio respiratoire pour la couleur et la consistance donc bien sûr le coeur il est ferme il est de couleur qui est rouge il est riche en sang à sa surface elle est parsemée par des âmes agresseux donc ces âmes agresseux vont vous allez voir dans la vascularisation ils vont cacher certains structures veineuses pour le poids donc le poids du coeur il va augmenter graduellement avec l'âge en moyenne aussi à retenir tout ce qui est rouge bien sûr on répète c'est à retenir donc chez l'homme c'est de 270 grammes voire 260 grammes chez la femme et pour la configuration externe votre but du sujet dans ce cours le coeur il représente trois faces nous avons dit la notion qu'il est une structure pyramidale triangulaire toujours on assiste sur l'ancien de base en triangulaire veut dire qu'il a trois faces trois bords une base et un sommet on répète la base la voilà donc elle est dans les chambres postérieures elle est comme on a vendu donc il est orienté en avant et en bas et à gauche veut dire ça c'est l'apex veut dire que la base elle est orientée en eau à droite et postérieurement ça c'était la base l'apex les trois faces qui sont premièrement la face sous-sternal on répète ce coeur il répond à la face il est situé en arrière du sternum la deuxième face qui est la face latérale gauche elle répond bien sûr au poumon gauche c'est le rapport intime entre le ventricule gauche ou bien la face gauche et le poumon et la troisième donc ça c'est une information pour vous le coeur donc il repose sur le diaphragme et exactement sur le centre clinique du diaphragme donc on va arrêter une autre démarche là on va détailler prochainement ces trois faces ces lignes et sillon c'est bon avec leurs structures composants et leur particularité donc toujours bon courage dans vos préparations on va continuer cette unité thématique très prochainement merci de partager la vidéo bon courage et à la prochaine